Pourquoi le projet Cœur de Ville ? Un port dans la ville, la ville dans le port. Notre idée, poursuivre avec le projet Cœur de Ville. Nous nous trouvons actuellement devant le gymnase, près de la place Jean Moulin. Cette place, vous la connaissez bien, puisque vous la fréquentez le mercredi matin lors du marché. Vous le constatez comme moi, le reste du temps, elle est déserte. Elle est entourée de bâtiments qui lui tournent le dos, comme par exemple le complexe sportif Henri Gros, qui a pour vocation première la pratique du sport et des compétitions, mais qui, par manque d'espace dédié, se retrouve transformée en salle de spectacle. Cette place manque de verdure. Elle n'est pas adaptée aux activités en cas de froid ou de pluie. La rue Pierre et Marie Curie, elle, est commerçante au début, mais résidentielle à la fin. Les immeubles ont été construits sans commerce au rez-de-chaussée, ce qui ne permet pas la liaison entre l'avenue Charles-de-Gaulle et le port. Les associations manquent d'espace, mais je laisse le soin à Sylvie Gauthier de vous en parler. En ma qualité d'adjointe aux associations, je constate au quotidien les difficultés rencontrées avec la salle des fêtes, où se déroulent souvent des activités mal adaptées à sa configuration. Elle peut servir de salle de spectacle, salle de danse, salle de musique, et même recevoir des assemblées générales. Notre politique est d'améliorer la vie des associations, toujours plus nombreuses et dynamiques. Notre école de musique, située au rez-de-chaussée d'une résidence d'habitation, pose un problème d'acoustique et d'accueil, ainsi que l'école de peinture et bien d'autres. Nous aimerions que dans notre projet Coeur de Ville, elle bénéficie de salles mieux adaptées à leur activité et en nombre supplémentaire. Venons-en au parking du stade. Qui n'a pas un jour garé sa voiture sur cet espace poussiéreux ou boueux selon la météo, malgré les moyens déployés régulièrement pour le remettre en état ? Il est important de réfléchir à son devenir, car il est le centre, le lien de notre Coeur de Ville et le dernier grand espace disponible. Je te donne la parole à Céline pour conclure notre entretien. Merci Sylvie pour ces explications. Vous le constatez, Cavalère est une ville où il fait bon vivre. Cependant, il nous reste beaucoup de choses à réaliser pour obtenir une parfaite harmonie entre ces quartiers. Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons lancé ce projet Coeur de Ville, que nous avons souhaité participatif, pour qu'il réponde à vos attentes en termes de stationnement, services et autres. – Sous-titrage FR –